Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Allez, aujourd'hui je vais vous parler de micro-stratégie, mais pas seulement. Je vais vous parler de Coinbase, je vais vous parler de Walmart, je vais vous parler des NFT. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais d'abord commencer par micro-stratégie. Alors, je pense que vous le connaissez tous, c'est le PDG de micro-stratégie, Michael Saylor. Et hier, la société s'est juste effondrée en bourse, elle a perdu 20% son action. Il faut savoir que depuis les plus hauts, en février 2021, cette action a perdu 71% de sa valeur. Ce qui est quand même assez incroyable, puisque Michael Saylor a commencé à acheter du Bitcoin, il s'est fait l'avocat du Bitcoin, il a encouragé Elon Musk à acheter du Bitcoin, et pour lui, le Bitcoin doit remplacer des monnaies traditionnelles, doit remplacer le cash. Et il a commencé à acheter pour sa boîte des cryptos, notamment le Bitcoin, et il en a fait finalement son placement essentiel sur le plan de la trésorerie. Alors, que dit le papier d'hier ? Parce que ça, c'est intéressant. Ce papier, en fait, il dit tout simplement, donc cet article, que la SEC, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis, rejette la manière dont l'entreprise mène sa comptabilité. Je vais m'expliquer, vous allez voir, ça va être super simple. Donc, il faut savoir que cette société, cette action s'est effondrée en bourse hier, que depuis les plus hauts, elle a perdu 71%. Et encore une fois, je ne suis pas là pour taper sur notre ami Sailor, je m'en fiche, mais vous voyez ici, les volumes étaient explosifs. Je reviens ici, d'accord ? Donc ça, c'est les plus hauts historiques. Et vous voyez que là, les volumes étaient juste explosifs. Donc, il y avait énormément d'achats autour de ces niveaux. 1 million de titres échangés, 1,062 millions, 1 million, donc 3 millions de titres échangés, un niveau de 1250, 1000 dollars, 1000 dollars. D'accord ? Donc, faites les comptes, c'est quand même des gros, gros, gros montants. Et puis, vous avez depuis ce niveau, micro-stratégie qui s'effondre. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que le Bitcoin, en parallèle, n'a pas fait que chuter. Le Bitcoin a baissé fortement, puis il s'est redressé avant de repartir à la baisse. Donc, pourquoi l'action micro-stratégie a baissé ? Qu'est-ce qui explique finalement cette forte baisse ? Et qu'est-ce qui la justifie d'une certaine manière ? Donc, récemment, effectivement, elle a perdu 24% sur une semaine. Et la SEC a rejeté la manière dont le PDG, et micro-stratégie plus précisément, a présenté ses comptes. Donc, quand vous présentez, donc ici, ça va être un petit peu technique, mais ensuite, je vais tout vous expliquer. C'est du chinois, bon, désolé. The filing said, please revise to remove. Bon, en fait, en résumé, notre ami Michael Saylor, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, bon, nous, on a acheté du Bitcoin, d'accord ? Donc, achat, BTC. Donc, jusque-là, tout va bien. Et il dit, bon, la valeur du Bitcoin, elle a augmenté. Il dit, on a acheté environ 30k dollars le Bitcoin, 30 000 dollars le Bitcoin. Et c'est très, très bien. Et il dit, comme nos résultats étaient négatifs, on voulait montrer à nos actionnaires que grâce à nos achats Bitcoin, on était largement positifs. Donc, fair enough. Il a bien investi, à des bons niveaux, ça évolue favorablement. Normalement, il a envie de mettre en avant le fait que, ok, il y a une perte sur un plan comptable, mais dans les faits, on est gagnant. Que lui a répondu la SEC ? La SEC lui a dit la chose suivante. Elle lui a dit, tu ne peux montrer, finalement, ta valorisation sur le Bitcoin que si tu perds, d'accord ? Tu dois mettre tes cryptos en valeur historique, d'accord ? Donc, ça veut dire que si tu les as achetés à 30 000 sur tes comptes, tu les es toujours à 30 000. Maintenant, si le Bitcoin baisse à 20 000, eh bien, tu devras dire, voilà, j'ai perdu sur le Bitcoin et aujourd'hui, ce que j'ai acheté à 30 000 vaut 20 000. Est-ce que vous comprenez un peu les implications ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup de boîtes, notamment Tesla, se disaient, on va mettre en trésorerie des cryptos. Avec ce que vient de dire la SEC, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que si tu mets en avant tes résultats sur les cryptos ou si tu utilises ta trésorerie pour investir sur les cryptos, tu ne pourras jamais mettre en avant le fait que tu as gagné de l'argent, de manière latente. Mais, par contre, si tu perds de l'argent, tu dois le montrer. Et imaginons que le Bitcoin perde 50 % de sa valeur. Sachant que notre ami Saylor, il a acheté 3,75 milliards. Supposons que, je dis n'importe quoi, le Bitcoin passe de 30 000, vous voyez ici, il a acheté aux alentours des 30 000 dollars. Mais, supposons qu'on passe de 30 000 à 15 000, ce n'est pas impossible, ou même à 5 000, ce n'est pas impossible. Ici, il va se retrouver avec une énorme perte latente qu'il va devoir montrer. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur type Elon Musk, il voit ça, il se dit, OK, est-ce que j'ai envie de montrer, si jamais le Bitcoin se casse la gueule, est-ce que j'ai envie d'investir mon argent sur le Bitcoin, ma trésorerie sur le Bitcoin, et quelles conséquences ça pourrait avoir sur le plan de mon action, et sur le plan également de la confiance de mes actionnaires. Et donc, Michael Saylor, moi encore une fois, je n'en parle pas aujourd'hui. Regardez ce que j'avais dit à l'époque, et je vais revenir, je vais partager ce graphe, cette vidéo. Donc ici, vous voyez, il y a Michael Saylor, et je dis, donc tout d'abord, Jacques Dorset, qui est le président de Twitter, qui nous explique que le Bitcoin va remplacer le dollar. C'est le 21 décembre qu'il a tenu ses propos. Est-ce que ce sera le cas ? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a un gars qui s'appelle Saylor, et ce gars, c'est le big boss de MicroStrategy, et il continue d'acheter du Bitcoin. Alors, vous voyez ici, MicroStrategy a augmenté son Bitcoin, MicroStrategy a acheté encore plus de Bitcoin, en 1914, de 49 000. Un prix moyen, c'est sur le graphe de MicroStrategy. Donc là, vous voyez, ça valait 562. Aujourd'hui, ça vaut, alors je vais revenir sur, ça vaut 375, c'est fou, hein, c'était par là. Ok, on continue ? Monsieur Graf, qu'est-ce qu'il nous donne comme info ? Il nous donne l'info que, voilà, en février, MicroStrategy valait environ 1300. En février, c'était une valeur Bitcoin. Si tu veux investir sur le Bitcoin sans passer par les plateformes traditionnelles, tu n'as qu'à acheter MicroStrategy. Donc ça, c'est la première grosse interrogation. Soit la valeur, elle est vraiment sous-évaluée, et ça va cartonner, première possibilité, soit il y a un truc qui cloche. D'accord ? Et vous voyez, c'était en décembre. Et en décembre, je disais ça parce que je disais, ok, le Bitcoin a explosé à la hausse, mais MicroStrategy n'a pas, n'a pas, alors que le gars, il a, donc il y a quand même un truc qui était bizarre. D'accord ? Qui était bizarre. Je continue. Ça, c'est important. Ensuite, la deuxième valeur qui est intrigante, c'est Coinbase. Coinbase, idem, c'est une valeur Bitcoin. Et vous voyez là, depuis l'ouverture, l'IPO, elle est en baisse de 40%. C'est-à-dire les gens qui ont investi durant... Et donc, c'est intéressant. Donc ici, encore une fois, Coinbase s'est effondrée hier et a perdu 13% et a fait un plus bas historique. Vous voyez ici ? Plus bas historique. Alors que là, on était sur les plus hauts, on était à 430. Maintenant, voilà, on vaut 192. Elle a perdu 55% de sa valeur. Je continue. Le jour de l'IPO, perdre de l'argent aujourd'hui. Et l'idée, c'est une valeur Bitcoin. Et l'IPO s'est faite en avril. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qui explique ? Et bien évidemment, je pense que vous vous en rappelez. Mais... Avril, on est là. On est là. C'est les plus hauts. Et c'est là où il y a eu l'IPO. Et le fait que Coinbase soit coté en bourse, ça avait entraîné un engouement sans précédent parce que tout le monde s'est dit, ça y est, c'est officiel. Il y a Coinbase. Donc, et rappelez-vous, et ça encore une fois, qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit, il y a plein de nouvelles positives. Mais ça ne veut pas monter. Et vous voyez ici, Bitcoin, future monnaie mondiale. Et je disais, il y a plein de nouvelles positives et ça ne veut pas monter. C'est quand même bizarre. qui est aujourd'hui coté en bourse. Ça veut dire que le régulateur, il est OK. Ça veut dire que ça va ouvrir la porte à beaucoup d'autres choses. Et puis, on a eu ce fameux ETF sur le Bitcoin avec, bien évidemment, l'approbation de la SEC. Donc, ça a été une année assez incroyable. Néanmoins, la question, elle est là. MS, pourquoi MicroStratégie ne monte pas ? J'aimerais bien avoir vos questions. Moi, mon avis par rapport à ça, je n'ai rien contre Michael Saylor. Bon, mais ce n'est pas... Moi, ça ne me dérange pas qu'il achète ou qu'il n'achète pas. Ce qui me dérange, c'est le fait que ça reste une entreprise. D'accord ? Qu'il y a dans cette entreprise ce que l'on appelle des actionnaires. C'est-à-dire des gens qui ont fait confiance dans un PDG. Et en fait, on a l'impression que Michael Saylor, là, il est comme un joueur de casino, savent qu'il continue, il continue, il continue. Alors que son action, elle ne monte pas. Si sa stratégie était bonne, alors peut-être encore un fort, et on le verra en 2022. Si sa stratégie était bonne, normalement, on le verrait dans les graphes. Mais il continue d'investir alors que ça ne fait pas monter l'action de son entreprise. Et donc, les actionnaires sont lésés. Donc, pour moi, c'est une grosse question que je me pose. Et j'avais envie de vous soumettre ma réflexion. OK. Et donc, vous voyez, ça, je l'avais mis le 31 décembre. Donc, ça valait encore 572, le 31 décembre. On va revenir dessus rapidement. Et on était où ? On était 31 décembre, on était là. D'accord ? On était là. Ça valait 550. Vous voyez ? Et depuis le 31 décembre, ça a continué de chuter. Ouais, c'était par là. C'était par là, 31 décembre. Ouais, par là. Et ça a perdu encore 35% depuis. D'accord ? Et c'est... Pourquoi je vous dis ça ? D'accord ? Parce que, premièrement, notre ami Saylor, le mec, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu le fait que, voilà, il faut être sur les cryptos. C'est l'avenir. Il a encouragé Elon Musk à le faire. Beaucoup de gens l'ont suivi. Et moi, ce que j'ai dit dans ma vidéo, et vous voyez, encore une fois, je ne suis pas là à dire, je vous l'avais dit, mais en fait, je n'avais rien dit. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit, pour moi, il y a un gros doute, il y a un gros truc qui cloche, etc. Et dans les faits, on... Alors, après, encore une fois, peut-être que je vais complètement me planter. Et ce n'est pas grave. D'accord ? Au moins, j'ai eu le courage de dire ce que je pense. Et c'est ça le plus important. Les gens, les petits malins, etc. qui, voilà, qui en savent toujours plus que les autres, allez-y, faites des vidéos et créez votre chaîne YouTube et partagez vos connaissances, si vous êtes très fort. Moi, encore une fois, je sais que je n'ai pas toujours raison, mais je sais également qu'il y a des moments où quand je dis quelque chose, voilà, j'analyse. Et là, en l'occurrence, je ne pense pas m'être trompé sur mon analyse. Et je disais, pour moi, c'est quand même très, très moyen ce qui se passe. Donc, je continue ici. Vous avez le Bitcoin qui baisse. D'accord ? Donc, on est bien d'accord que sur une base hebdo, pour le moment, on est toujours au-dessus des 30 000. Mais si ça casse ces 30 000, c'est quelque chose que j'explique depuis très, très longtemps, là, ça va vraiment puer. Mais on est bien d'accord que là, on est en train, effectivement, de casser, malgré tout, des gros niveaux sur le Bitcoin. Et donc, j'en reviens rapidement sur MicroStrategy. MicroStrategy, regardez ici. Il disait, en 2020, acheter et conserver des cryptos, ou du Bitcoin, c'était l'une de ses top stratégies pour, effectivement, sa boîte. Ce qui est quand même une énorme connerie. D'accord ? T'as une boîte, c'est pas ta boîte, son objectif, c'est pas d'acheter du Bitcoin. C'est de créer de la valeur pour les gens qui te suivent. Ensuite, là, c'est la SEC qui dit, « This business that don't qualify as an investment firm would record cryptocurrency at historical cost. » C'est-à-dire que si tu n'es pas une boîte d'investissement, tu es obligé de mettre les cryptos dans tes comptes à leur prix historique. C'est-à-dire, si le Bitcoin, il fait 100 000, on s'en fiche. Tu l'as acheté à 30 000, basta. Par contre, si ça passe à 15 000, là, tu dois le dire. Donc, « Then only adjust if the value declined. » Ça, c'est des règles comptables aux États-Unis. « Once their holdings get written down or impaired, companies can't revise the value back up if the price recovers. » C'est-à-dire que si, effectivement, la valeur, elle est revue à la baisse, eh bien, on ne peut pas le réviser à la hausse si les prix se reprennent. Donc, on voit avec ces règles juridiques qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui vont vouloir le faire parce qu'elles vont se dire « Oh là là, c'est risqué. » « Oh là là, vous voyez ce que je veux dire ? » Donc, ça, c'est très, très… Ça peut paraître technique, ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a beaucoup de boîtes qui vont commencer à se poser la question d'investir leur trésorerie sur des cryptos. Et là, cet exemple prouve. Donc, pour effectivement un actif volatil comme le Bitcoin, c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on ne peut pas enregistrer la valeur du Bitcoin que quand elle diminue, pas quand elle s'améliore. Donc, ça peut effectivement poser énormément de problèmes. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on n'est pas au pire moment pour les cryptos. C'est la meilleure période pour les cryptos. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est Walmart. Walmart, c'est le géant de la grande distribution aux États-Unis. Et Walmart, il se prépare tranquillement à rentrer dans la métaverse et à créer des NFT. Waouh ! Donc, ce n'est pas rien ce qui est en train de se passer. Donc, on a Walmart. Et là, ils sont allés à la SEC. Et ils ont fait un dépôt pour effectivement créer une monnaie virtuelle, mais également des NFT. Et ils veulent créer des NFT Walmart. Donc, ici, vous voyez le document de la SEC. Vous avez toutes les infos. Et bien évidemment, c'est Facebook. Et ils veulent également être dans la métaverse. Vous avez également Nike qui a fait la même chose. Ils veulent créer ce que l'on appelle Nike Land, c'est-à-dire le pays de Nike, dans la métaverse. Et également, ils vont... Voilà, ils ont émis des NFT. Gap également. Under Armour. Adidas. Bref, c'est juste le meilleur moment pour les cryptos. Ensuite, on a Mastercard. Alors là, c'est une nouvelle qui est quand même énorme. Vous savez que beaucoup de gens ne vont pas sur les cryptos parce que justement, c'est compliqué. Puis, il faut avoir des wallets. Et puis, il faut... Et là, vous avez un accord. Et encore une fois, c'est super récent. Le 18 janvier. Accord entre Mastercard, qui est quand même énorme, et Coinbase. Et c'est quoi l'accord ? C'est que les gens pourront acheter des NFT avec une carte... Un Mastercard. Wow ! Pas besoin de passer par les cryptos. Vous voyez ici, Coinbase customers will be able to use Mastercard and debit cards to make purchases to the crypto company. Companies' upcoming NFT marketplace. Donc, la prochaine marketplace sur les NFT qui sera sur Coinbase. Et donc, effectivement, les bitcoins et les cryptomonnaies ont été créés pour justement contourner les banques. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de boîtes comme Mastercard, etc. qui sont sur les cryptos. Donc, Coinbase customers will be able to use Mastercard to create 1 to... Coinbase unveiled late last year plans to launch the platform from... OK. Donc, effectivement, ils ont voulu créer une plateforme sur les NFT. Et alors là, c'est ça ce qui est intéressant. C'est que... Pourquoi cet accord avec Mastercard ? Parce qu'ils veulent diminuer la friction dans le processus d'achat des NFT. Ça veut dire que beaucoup de gens ne vont pas acheter de NFT parce qu'ils n'ont pas de crypto. Là, on va leur dire tu n'as pas besoin de crypto. Tu peux, avec ta Mastercard, acheter direct. Donc, vous voyez que c'est juste énorme. C'est juste une énorme nouvelle. Donc, ici, if often requires... Voilà. Right now, that often requires customers opening up a crypto wallet buying digital. Donc, aujourd'hui, pour acheter des NFT, il faut ouvrir un wallet crypto, acheter des monnaies digitales et puis investir sur les NFT. Avec Mastercard, on n'a plus ce blocage. On peut acheter directement. Donc, voilà. Il y a Visa. Bref. Que des nouvelles positives. Que des nouvelles positives. Et c'est là où on se pose la question. C'est-à-dire, pourquoi... Je reviens ici sur... pourquoi le Bitcoin baisse. Alors que les nouvelles sont extrêmement positives. Et donc, on en revient à de la psychologie. Tout simplement, je vais vous faire une vidéo sur les cryptos. Grosse vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi le Bitcoin baisse, quelles sont les raisons qu'il y a derrière, etc. Mais juste, pour résumer cette vidéo et j'arrête juste après. quand tu as une nouvelle positive et que le marché baisse, ça veut dire qu'on est dans un marché baissier. Point. C'est dans l'art du trading. C'est dans... Voilà. C'est de la psychologie basique. Si tu as une nouvelle très positive... Et là, on a plein de nouvelles très positives. Et le marché baisse. Et c'est ce que j'avais dit en décembre. c'est juste ça. Dans cette vidéo, ici, dans cette vidéo, j'avais justement expliqué que je ne comprenais pas pourquoi, effectivement, voilà, pourquoi ça... OK. Pourquoi ça baisse alors que les nouvelles sont positives. Et on est clairement, effectivement, dans ce cas de figure. C'est-à-dire que le Bitcoin baisse actuellement alors que les nouvelles sont malgré atouts positifs parce que la psychologie est baissière. Et j'en reste, effectivement, sur mon idée que j'avais développée qui est qu'effectivement, on est sur un marché qui a monté, qui a commencé à faiblir et là, on est véritablement dans une phase de retournement de marché. Le gros niveau, ça va être pour nous le 30 000. Si on tient dessus, génial. Si ça casse, pour moi, effectivement, c'est une grosse, grosse, grosse faiblesse de marché. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.